Mayotte en survit, mais on ne va pas lâcher. On va tout faire pour reconquérir notre belle île. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part direction Mayotte. Cette petite île française de l'océan Indien est au bord de l'implosion. Les habitants ici vivent dans un stress permanent, étant donné un niveau de violence très élevé. On va aller au cœur de tout ça pour essayer de comprendre ce qu'il se passe ici. C'est parti. On se trouve au nord-est de Mayotte et on se dirige vers la capitale. Effectivement, on observe quand même que moi, ça me rappelle beaucoup, beaucoup le tiers-monde. Honnêtement, là, je me trouve avec David qui nous guide dans Mayotte. Et là, de ce que je vois, effectivement, c'est très pauvre, déjà, il faut le dire. On n'a pas l'impression d'être dans un département français, mais plutôt dans un pays du tiers-monde. Il faut le dire, c'est très abandonné. C'est assez sale. On voit beaucoup de poubelles accumulées. Les routes sont dans un mauvais état. Donc apparemment, ici, on a des endroits très dangereux. On va voir les restes de barrages probablement sous la route. Ça, ce sont des restes de barrages en partie. Waouh, mais c'est méga sale. Alors, les amis, j'interromps ce reportage pendant 30 secondes pour vous parler d'un sujet important. Ce reportage a coûté environ 6 000 euros à produire. 2 000 euros de billets d'avion, 1 000 euros pour Charles, mon cadreur, 1 600 euros pour Kevin, mon monteur, 500 euros de frais sur place et 1 000 euros de matériel, sans compter mes humbles services. Donc, devenez contributeurs si vous voulez avoir un point de vue indépendant sur ce qu'il se passe en France et dans le monde. Moi, je suis chaud pour me rendre partout où il le faudra. La balle est dans votre camp. On y retourne. Ok, parce que donc, il faut préciser qu'il y a un collectif en ce moment qui s'appelle Force vive, qui bloque le pays parce qu'ils ont des revendications. La première d'entre elles, c'est quoi ? C'est la suppression du titre de séjour territorialisé. C'est-à-dire permettre aux immigrants en situation régulière de pouvoir se déplacer dans toute la France et pas seulement à Mayotte. Donc, ils veulent, en quelque sorte, vider Mayotte des migrants. C'est tout à fait ça. Je vois que les femmes sont voilées. Oui, je pense que c'est assez traditionnel. Souvent, à nous, le châle sont de leur tête également. C'est une société musulmane. Un islam très tranquille. Donc, l'islam est ici majoritaire, c'est ça ? Il est très majoritaire. Est-ce que là, honnêtement, ça craint d'aviser ? Non, non. Aujourd'hui, tout a l'air calme. Les infos sur les réseaux laissent penser que la route est dégagée jusqu'à Mamoudzou. Ça craindra peut-être à la tombée de la nuit. D'accord. Donc, à la tombée de la nuit, à Mayotte, il vaut mieux ne pas sortir. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester chez eux. Pourquoi ? On peut tomber sur des barrages inopinés, souvent à partir de 20 heures. Ça peut être à 1 heure, 12 heures du matin. Des barrages organisés par qui ? Organisés par ce qu'on appelle les délinquants. Ils sont d'un rassemblement hétéroclite de jeunes venant des villages et qui vont lancer des pierres sur les passants, les agresser, les voler. D'accord. Et la police ? La police est très efficace. Ça fait tout pour dégager les routes. Ils arrivent généralement rapidement, mais c'est facile, évidemment, pour les jeunes qui montent les barrages que de revenir un peu plus tard. La géographie de l'île fait qu'il est très compliqué pour les forces de l'ordre de pouvoir attraper ces jeunes-là qui remontent facilement dans la forêt, sur les hauteurs. OK. Donc, on est ici au cœur de Mamoudzou, donc la capitale de Mayotte, petite ville en bord de mer, avec un port. C'est là où arrivent les barges qui viennent de petites terres, puisque nous sommes ici sur grande terre. Il fait très chaud, très humide, et c'est assez joli, ça a un charme. Ça a un charme, mais ça a le charme des pays sous-développés, quoi. On se croirait pas du tout en France, en vrai. Faut dire les choses. OK, donc là, on se rapproche du port, là où il devrait y avoir des barragistes du collectif force-vive. Mayotte est française et le restera à jamais. Voilà une déclaration radicale. Dites-moi, monsieur, alors, vous vivez à Mayotte ? Non, je suis réfugié. Ah, c'est vrai ? Vous venez d'où ? Congo, Banyamoreng. Vous venez du Congo ? Oui, oui. D'accord. Et vous êtes venu à Mayotte il y a combien de temps ? Il y a... cinq mois. Cinq mois, d'accord. OK, comment ça se passe ici pour vous ? N'est pas bon. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce que les papiers n'ont pas trouvé ça et la vie. La vie est dure ? La vie de manger, la vie d'habitants, Bergema, c'est très dangereux. J'habitais au stade. Vous êtes seul ici, à Mayotte ? Oui, je suis seul. D'accord. Et vous espérez aller où, depuis Mayotte ? Hum... Quand j'ai reçu les papiers, j'ai cherché le travail ici, à Mayotte. D'accord, vous voulez rester à Mayotte ? Oui, ici, il y a le travail, je restais à Mayotte. D'accord, OK. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'on parle d'immigration comorienne à Mayotte, la réalité, c'est qu'en fait, c'est le même peuple. Et que donc, il est impossible de les distinguer les uns des autres. En tout cas, pour moi. Apparemment, on peut les distinguer vis-à-vis de leur tenue. Les Mahoraises ont des tenues traditionnelles. Mais sinon, en dehors de ça, on ne peut pas les reconnaître, en fait. Donc, il y a une certaine complexité dans cette histoire qu'il faut bien appréhender. OK, donc là, on est dans le marché. Wow, c'est joli. Comment ça va ici, dites-moi ? Oh, ça va. C'est vrai ? Ouais. C'est la galère un petit peu, mais on subit. C'est comme, c'est tout à fait normal. Vous galérez dans quel sens ? Bon, galérer avec le jeune-là qui frappe des gens dans la voiture. Ça, c'est le premier, la sécurité. Bon, on a besoin de ça. Même ici au marché, vous voyez que c'est complètement... Il n'y a plus personne, parce que même le jeune-là, il rentre ici pour agresser les gens. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Même de jour ? Surtout des jours. Pas la nuit, c'est le jour. C'est le jour. Moi, je suis responsable ici de marcher. Bon, je suis allé à la chambre de commerce. Mais parfois, ils rentrent ici. Mais moi, on me traite. On me traite que je suis un salaud. Et la police ? La police... Maintenant, il n'y a plus de police. Avant, oui, la mairie l'avait organisée tout le jour, il y a des polices. Là, maintenant, il n'y en a plus. Vous voyez, là, c'est vide. Ils sont là, ils sont là avec leurs marchandises, là. Et alors, dites-moi, monsieur, la vie, elle est comment ici à Mayotte ? Donc, vous avez vu, c'est délinquance, quoi. Vraiment, les gens, dès qu'on leur parle, ils te disent ça, quoi. Délinquance. Bam, premier mot qui sort. C'est que c'est très, très tendu. Là, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, à mon avis. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de loi du silence. C'est-à-dire que ceux qui parlent ont peur de parler. Et ceux qui ne parlent pas, euh... le font parce qu'ils ont peur, eux aussi, d'être agressés, quoi. Comment ça va, ici ? Ça va, après, 23 ans, je suis là. Et comment ça se passe ? Comment ça se passe ? À Mayotte, en 2011, jusqu'à maintenant, j'ai changé un peu... l'envie, parce que le... le... les jeunes, là, je... il a... il a agressé... — Ah oui ? — Ah oui, t'as juste ça. Vous êtes fait... vous êtes fait agressé par des jeunes ? — Oui, moi. — Ah oui ? — Oui ! — Deux fois. — Et comment ça ? Pourquoi ? — Je demande euh... cigarette, demande euh... deux euros, une euro, tout... Je sais pas, euh... Quand tu donnes pas, euh... faut... faut... ça... saboter... sabotage. — Et ils vous ont fait quoi ? Ils vous ont frappé ? — Oui ! Deux fois. — Où ça ? — Là, euh... t'as vu euh... mes pieds... — Là. — Couteau ? — Euh... oui. — Ah oui. — Là, je traverse euh... c'est... c'est la tête. — Waouh. — Bah c'est dangereux, alors, Mayotte ? — C'est dangereux, ouais. — Eh, la police passe beaucoup ici, hein. Je savais deux ou trois fois que je les vois. — Ok, donc là, on se trouve devant un... une supérette, Doukabe. Et en fait, il faut savoir qu'ici, tout est très cher. Ça, c'est un des paradoxes de... de Mayotte. C'est que les gens euh... sont pauvres, mais que tous les biens sont extrêmement chers. On va aller vérifier ça. Ah ouais, donc il y a pas mal de rayons vides, déjà. On voit que... les rayons ne sont pas pleins. Ça, c'est en partie dû au blocage. des dernières semaines. Regarde, on va prendre... Tiens, une bière, une Heineken. Ça, c'est un produit facilement comparable. Donc, je vais regarder son prix en France, en métropole. Donc là, j'ai trouvé la même bière à Carrefour, en France. Elle est à 2,46 euros le litre. Ici, elle est à 6,96 euros. Quasiment 7 euros le litre. 2,50 euros versus 7 euros le litre. Donc, c'est presque trois fois plus cher. Là, j'ai pris un produit au hasard. Il y a une Heineken, facilement comparable avec les prix en France. Et c'est quasiment trois fois plus cher, ici. Alors que le niveau de vie est inférieur à celui de la métropole. Je vous montre comment ils font. Bon, alors on va prendre un autre produit de base. pour une catenette de Coca. Là, c'est le même prix, mais en fait, c'est la bouteille plus grande à Carrefour, en France. Donc, en fait, pour une bouteille plus petite, on a le même prix. Donc là, le prix est à 1,56 euros le litre. Et en France, 1,11 euros le litre de Coca. Donc, il est produit ici, mais il reste plus cher qu'en métropole. 1,56 versus 1,11 euros en France, en métropole. Voilà, donc tout est plus cher, quoi. Tout est plus cher. Je peux faire ça pour tous les produits. Là, j'ai pris des produits vraiment... qu'on peut facilement comparer. Voilà la tendance. Donc là, on a vu que les prix sont vraiment beaucoup plus élevés qu'en métropole. Par contre, le SMIC horaire maoré est à 8,80 euros l'heure. alors qu'en métropole, il y a 9,23. Net. Donc, il est plus faible. Légèrement plus faible. De 43 centimes. Donc, ils gagnent moins. Et tout est beaucoup plus cher. Donc, il y a une pression économique, en fait, énorme sur eux. Ça doit participer du problème, ça. Puis, il faut prendre en compte le fait qu'ici, il y a une forte économie parallèle, informelle. Donc, beaucoup de gens ne sont pas au SMIC horaire, évidemment. Donc, le niveau de vie moyen doit être beaucoup plus bas que celui de la métropole. Et les prix sont plus élevés. Voilà, ça, il faut le prendre en compte. Il y a des hommes qui déclarent 40 naissances. Il l'a bien dit, Darmanin. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour déclarer les naissances, pour que les personnes pouvaient avoir les papiers. Donc, déjà qu'ils arrêtent de déclarer les naissances, qu'ils arrêtent d'employer des gens en noir et faire travailler les gens des Comores ou dans d'autres pays hors Mayotte. Déjà, s'ils arrêtent ça, ça irait. Mais aujourd'hui, si tous ces gens partent, qui c'est qui va aller travailler ? Eux, ils préfèrent aller dans les bureaux. Il n'y a rien à faire. Pas tout le monde, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on emploie des gens qui n'ont pas les compétences. C'est les gens qui sont incompétents, la plupart. Parce que c'est la famille d'eux, parce que c'est le cousin d'eux. Ce qui fait qu'à Mayotte, on a du retard sur pas mal de choses. Les gens comme moi, qui sont motivés pour faire des choses, on n'a plus envie de rester. Parce que du une, on a des directeurs qui sont incompétents. On essaie de faire des choses, ils nous tapent sur les doigts. Et en plus de ça, vous êtes insultés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit les Blancs qui sont insultés, que ce soit les Noirs. Dès lors que vous n'êtes pas maorais pour eux, alors qu'ils ne savent pas que vous êtes cousins, vous êtes insultés, vous n'avez plus envie de rester ici. Il faut qu'ils essayent déjà de voir comment, eux, déjà, ils changent leur façon de penser et aussi qu'ils arrêtent la corruption. Parce que l'argent là, Darmana l'a dit, il a donné l'argent pour qu'ils mettent des caméras, tout ça. Et les maires qui ne veulent pas, qui n'ont pas mis la caméra, l'argent est passé où ? Alors, il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit, qui ne peut pas le dire face caméra, ni même être enregistré. En gros, c'est une personne qui m'a dit que derrière tout ça, ce qui se passe ici à Mayotte, il y a aussi une guerre d'influence entre la Russie et l'Union Européenne. puisqu'apparemment la Russie voudrait construire une base militaire dans les Comores, et donc chercherait à faire en sorte que la France quitte Mayotte. Donc c'est une information que je ne peux pas vérifier, évidemment, mais qui, selon cette personne, serait corroborée par différentes sources. Donc derrière tout ça, ces troubles, etc., il y aurait une guerre géopolitique. Je n'affirme rien, attention. Je dis ce qu'on m'a dit. Un truc, c'est que je suis super fatigué, j'ai pas très bien dormi. Il y a deux heures de décalage avec la France, hélas dans le mauvais sens, ce qui fait qu'on est obligé de se réveiller très tôt par rapport à notre horloge naturelle. Je suis méga fatigué, il fait très chaud. Ça, faut le prendre en compte, quoi. J'ai l'impression de faire un reportage avec des poids d'entraînement, tu sais. Ok, donc là, on arrive à côté de l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? Alors, on est en camp là, ça fait un mois, pour montrer au Montanté combien on n'est pas content de ce qui se passe à Mayotte par rapport à l'insécurité, par rapport à l'immigration clandestine qui nous envahissent tellement que Mayotte n'arrive plus à respirer. Vous savez, Mayotte, c'est une petite île de 374 mètres carrés. Et quand on voit tous les gens qui viennent à Mayotte, on est très inquiets pour l'avenir de nos enfants, franchement. Parce qu'il y a quelques années, certes, il y avait des immigrés qui arrivaient, mais ils n'arrivaient pas en masse. Mais maintenant, c'est l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui vient à Mayotte. Chaque jour, il y a cinq, six bateaux qui arrivent sur les côtes maoraises. Donc, on est inquiets. Donc, on est là pour montrer notre mécontentement contre l'État, qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. Bonjour, monsieur. Alors, dites-moi, vous vivez à Mayotte depuis de nombreuses années ? Oui, c'est ça. Vous êtes métropolitain ? C'est ça. Et alors, dites-moi, comment ça se passe ici ? Moi, je suis arrivé en 2017, l'année de la précédente crise dans la société maoraises, avec déjà des barrages routiers qui exprimaient déjà les mêmes demandes, c'est-à-dire des problèmes de sécurité, avec des revendications autour d'une immigration clandestine qui est assez conséquente et qui se sent comme une mesure avec ce qui peut être vécu en métropole. Au quotidien, en dehors des barrages, je veux dire, au quotidien, ça se traduit par le fait qu'on est calfeutré chez nous, qu'on se lève très tôt le matin pour aller au travail, on va au travail en se demandant si on va pas se faire caillasser, attaquer, braquer. Et puis, quand on est au travail, il y a toujours cette crainte-là également. Et quand on rentre du travail, vers 4h ou 5h le soir, on se dépèle de rentrée, parce qu'après, on sait que dès que la nuit tombe, on est soumis à la zone de non-droit, on va dire. Tiens, regarde. Donc, Macron, non au grand remplacement. Mahoré, Yahwa Mahoré. Incroyable. Non au grand remplacement. Il est énorme, ce slogan. Et là, il y a un autre slogan. Non à l'intégration des migrants dans l'éducation. Non à l'intégration des migrants dans l'éducation. C'est fort. Donc là, on est devant l'hôpital. L'impasse du grand repos. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je vois que vous venez de créer une pancarte. D'accord. Donc, stop à l'immigration clandestine. Pas de travail dans l'insécurité. La justice doit punir les délinquants. Tout Mayotte contre l'insécurité. Mayotte est déjà saturée. Mayotte is full. Voilà. It's full. Alors, dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette pancarte et à faire ces revendications ? Euh... parce que... à table que... que les citoyens et de Mayotte, euh... je... je trouve que ça n'est trop. Euh... pour moi, en fait, les gens ne doivent pas entrer comme ça, dans un pays comme ils veulent. C'est pas normal. Moi, je voyage partout. Je suis déjà parti à... à Kenya. Je suis déjà parti à la Besaudite. Je suis déjà parti même à Jérusalem. Et partout, on doit faire un visa. Donc pourquoi est-ce que les gens viennent ici chez nous sans visa ? C'est pas normal. Ils restent sans visa. Voilà. Ils viennent sans visa et voilà. Et de fait, ils se permettent de s'installer où ils veulent. Et eux, l'État ne le punit pas. Mais nous, nous, les habitants, quand ils s'installent où on veut, là, on viendra nous chasser de là. C'est pas normal que si c'est nous qui s'installons n'importe où, on voudra nous chasser. Mais si c'est les autres, hein, les étrangers qui sont en revue clandestinement, eux, ils se permettent de tout faire et ils ne sont pas punis. Et au contraire, ils sont protégés. Mais quelle est la première chose que vous demandez, la chose la plus importante ? C'est la sécurité à Mayotte. Vous savez, sans la sécurité, on ne peut rien faire à Mayotte. Je peux te dire que dans chaque foyer maorais, il y a quelqu'un qui est touché par l'insécurité. Moi-même qui vous parle, là, j'ai été agressée à mon lieu de travail. Aucun foyer n'a pas été touché. Tout le monde a été touché. Si c'est pas humain, c'est maternel. C'est la maison qui a été brûlée. C'est la voiture qui est cassée. Il y a même deux morts. Il y a eu même deux morts. La journée, quand tu sors, tu te demandes, est-ce que je veux rentrer en vie ? Est-ce que je peux, je veux rentrer en vie ? Tu es agressée, tu es pillée. On t'agresse, on te prend tout. D'accord, donc les lois ici à Mayotte ne sont plus respectées par qui ? En fait, par des bandes de jeunes délinquants, c'est ça ? Oui, par des bandes de jeunes, alors des jeunes et des moins jeunes. Je ne sais pas si ça fait partie un peu du processus, un petit peu de minimisation des actes, mais on présente souvent ça comme étant des jeunes. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes, notamment dans l'organisation qu'il y a derrière, parce que c'est des bandes qui sont organisées. On n'est pas sur des jeunes qui décident du jour au lendemain d'aller attaquer des gens dans la rue. Effectivement, on est soumis, c'est eux qui décident en quelque sorte. Puisque dès qu'ils ont décidé de paralyser un axe routier, ils vont le faire. Donc après, les gendarmes interviennent. Mais il y a parfois un laps de temps de plusieurs minutes pendant lesquelles on est soumis totalement à la violence de ces bandes. Et vous dites que ces bandes ont pour terreau le trafic de drogue peut-être ? Vous dites qu'elles sont organisées ? Ils sont organisées dans quel but en fait ? Je n'arrive pas vraiment à quantifier l'importance du trafic de drogue par rapport à d'autres zones de métropole. On est plus vraiment sur de la guerre de territoire, on va dire de quartier, à l'intérieur des villages. Voilà. Parce que les violences doivent être autant dirigées un peu à l'aveugle envers quelqu'un qui va passer dans la rue, ça n'a rien à voir avec l'histoire, qu'être organisées face à un autre quartier de la même ville ou face à un autre village. Donc là, on se trouve devant l'hôpital public et la pharmacie de l'hôpital public. Et en fait, on a des dizaines de personnes qui attendent des médicaments ou des soins et qui sont assises là. Et la queue, qui est donc dehors, se prolonge à l'intérieur évidemment. Donc là, on est vraiment face à un service public saturé. C'est le moins qu'on puisse dire. Waouh, il y a du monde, hein. On ferme avec des enfants, des hommes, des personnes âgées. Comme les urgences en France, en fait. Sauf qu'ici, il fait chaud et... Et les gens attendent dehors. Ça, on n'a pas encore en métropole. Peut-être un jour. Ce qu'on voit beaucoup à Mayotte, c'est des drapeaux de l'Union Européenne. Parce qu'en fait, l'Union Européenne arrose le territoire pour des réparations, pour faire des bâtiments publics, etc. Bon, quand on dit l'Union Européenne, en fait, c'est la France puisqu'on est contributeurs nets de l'Union Européenne. Donc c'est la France qui paye. Mais ils mettent le drapeau de l'Union Européenne. Contributeurs nets, ça veut dire qu'on donne plus à l'Union Européenne que ce qu'on reçoit. Financement 100% Europe. Pour 522 000 euros. Toiture d'ombre pour les ambulances du centre hospitalier de Mayotte. Ça fait une chaleur écrasante et on m'a dit qu'en plus, il faisait pas chaud aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'on est à la limite du supportable. Ouais, donc c'est l'hôpital public, saturé, avec des gens qui attendent devant. C'est décourageant. Hier au port, on a vu pas mal de gens qui venaient justement pour aider le personnel hospitalier. Donc des infirmières, des médecins, etc. Ils sont dans une situation de saturation qui est complètement folle. Avec énormément de naissances. On m'a dit qu'ici, à Mayotte, c'était la principale maternité de France. Voire même d'Europe. Et peut-être même du monde. avec 12 000 naissances par an. C'est fou quand même. 12 000 naissances par an. Bonjour. Alors vous, vous travaillez à l'hôpital ? C'est ça, je travaille à l'hôpital au CHM. Comment ça se passe au quotidien ? Actuellement, avec les barrages, c'est compliqué parce qu'il y a, on va dire, 70% des gens qui peuvent pas venir travailler. Sachant qu'il y a beaucoup d'étrangers, nous, à l'hôpital, on soigne à peu près 90% de gens qui sont pas affiliés à la Sécurité sociale. Mais non. Donc on fait quasiment de l'humanitaire. L'attente doit être folle, là. Ça peut être 3-4 heures pour une consultation médicale et après aller chercher des médicaments, c'est même pouvoir plus. Les gens sont très patients. C'est dans la culture d'être très patients ici. Beaucoup plus qu'en métropole. Les urgences, elles marchent ? Les urgences marchent. Elles sont en effectifs réduits aussi. Ça fonctionne, mais pas terrible. Pas top. C'est pas un manque de moyens, c'est plus manque de personnel. Les gens viennent pas travailler à Mayotte, ça fait peur. Du coup, tout le système médical qu'il y a en France ne peut pas s'appliquer correctement ici parce qu'il y a pas assez de gens, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Ah ben, ce qu'il faut faire, c'est que nous, sommes français. Donc... Vous vous sentez français ? En fait, oui, je me sens français, mais pour le moment, vu qu'on a pas les mêmes droits et devoirs qu'un métropole. Parce que nous, qu'est-ce qu'on demande de la stigmatisation là ? On demande seulement est-ce qu'il y a une libre circulation entre Mayotte et l'Hexagone et les autres départements. Nous, on nous a instauré, ce qu'on appelle le séjour territorialisé. Mais pourquoi est-ce que... C'est quoi cette discrimination ? Mais c'est pas normal. Si on est français, on doit pas avoir ces discriminations. Les gens, euh, doivent pouvoir aller dans les autres départements comme... Ceux qui sont venus là, ceux qui sont, euh, au stade, ils doivent pouvoir partir dans les autres départements, s'ils le veulent. C'est comme ça... Sinon, il y a une grande hypocrisie là. Voilà. C'est... voilà, c'est ça. Parce qu'on les fait rentrer, mais après on leur empêche de... on les empêche d'aller dans les autres départements. Voilà, c'est ça. D'accord, je vois... je vois votre point de vue, évidemment. Bien sûr. Et... Ou alors ils rentrent pas. Voilà. Soit ils entrent, mais alors ils peuvent aller partout en France. Voilà. Soit ils entrent, ou ils vont partout en France. Comme vous le veulent. Ou alors on les arrête à la frontière. C'est tout. C'est l'un ou l'autre. Mais la situation intermédiaire de les faire rentrer et qu'ils restent ici, ça c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon parce qu'on est déjà saturé. Oui, oui. Au regard de la désespoir sur la métropole, ils sont inférieurs à Mayotte. Donc à la métropole, ils ont plus de place pour les habitants que nous. C'est eux qui peuvent les prendre. Nous on peut pas. On est déjà... On est saturé ici. Même d'eau, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau courante. Mais comment c'est possible qu'on peut accueillir tous ces gens ? Moi-même, il y a une semaine, ils ont cassé ma porte derrière. Ils sont rentrés. Heureusement que j'étais pas là. Parce que quand je sors, j'envoie les enfants chez mes voisins. Je préfère les mettre en lieu sûr chez mes voisins. Et je sors. Je suis rentrée. Ils ont cassé la porte. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Ils sont partis. Vous avez porté plainte ? Ça sert à rien de porter plainte. Moi, quand j'étais agressée, il y avait un escadron de police qui était là. Il y avait les scientifiques qui étaient là. Mais ils n'ont pas pu attraper mon agresseur. Moi, je sors, mais j'ai peur. Je suis sûre que mon agresseur court encore. Donc ça sert à rien de porter plainte. Ça fait plus de deux ans. Je n'ai rien eu. On ne m'a rien dit. Donc, quand on a cassé ma maison, on a volé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on m'en vole. Je ne porte plus plainte. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de suite. Donc, on est livrés à nous-mêmes. On est livrés à nous-mêmes. On est obligés de s'autodéfendre. Je crains. Je crains pour ma vie. Je crains pour tout le monde. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur à Mayotte. Mayotte est devenue une île invivable. C'est pourquoi on se bat justement pour ça. On veut récupérer notre Mayotte d'avant. On veut que tous les gens viennent visiter notre île. Mayotte, c'est une belle île. Il y a un polagon, mais à cause de l'insécurité, tout le monde fuit Mayotte. Tout le monde fuit Mayotte. Même nous, beaucoup de Maorais sont partis s'installer à la région à Métrope. On est nombreux à suspecter que ça arrange quand même certaines personnes, que ces jeunes-là s'affrontent. Voilà. Ça arrange, ça met le bazar, ça évite de parler d'autres choses. Et qui pourrait être derrière ça ? Qui pourrait avoir intérêt à ça ? Personnellement, j'ai pu constater qu'au moment des élections municipales, des jeunes pas forcément très bien, mais de très bonnes intentions, venaient récupérer de l'argent contre des signatures pour les élections, contre des procurations, voilà. Donc, il y a de l'argent derrière. Donc, s'il y a de l'argent, c'est qu'effectivement, il y a potentiellement des commanditaires, peut-être, effectivement. Oui. De toute façon, quand on regarde, quand on voit parler des réseaux de passeurs qui brassent des milliers d'euros par tête souhaitant rentrer à Mayotte, on se doute que derrière, il y a des organisations qui sont très rentables et donc qui ont tout intérêt à ce que ça soit déstabilisé aussi pour que ça soit facile de faire entrer des gens. Mais bon, là, c'est une interprétation personnelle. Je n'ai pas de preuve derrière. Oui, monsieur, monsieur, on n'a pas de preuve. Là, on discute, on discute. Il ne faut pas non plus se faire d'angélisme. Il n'y a pas les méchants clandestins d'un côté et puis les gentils français de l'autre. La délinquance, elle est organisée, elle n'est pas liée au papier, pour le coup, quand on compte un peu tous les jours. Voilà. La question est, c'est qu'est-ce que veut faire l'État ? Qu'est-ce que veut faire la France de ce qu'elle dit ? Quelles réponses à l'État pour gérer une population de… On doit rester dans un chiffre officiel de 300 000 habitants et où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans ? Au moment où je te parle, j'ai les images de mon agression. Je suis en vie, je n'ai pas de cicatrice. Moralement, je suis touchée. Mais je pense à ceux qui ont perdu des vies. Ils ont perdu des frères, des pères. On ne va pas lâcher, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. On va se battre pour notre île. Voilà. Pas facile pour nous. On survit, Mayotte, on survit, mais on ne va pas lâcher. On va tout faire pour reconquérir notre belle île. Et on est fatigué. On demande à l'État de nous aider, d'arrêter cette immigration clandestine qui nous tue. Qui nous tue. Qui nous tue. On est fatigué. Chaque fois qu'on réclame nos droits, on nous dit, voilà, les Maorais sont xinophobes. Les Maorais sont racistes. Les Maorais n'aiment pas les étrangers. Mais non. Mais non. On est tous mélangés. Moi-même qui vous parle là, ma petite fille, la première petite fille que j'ai eue, ma fille l'a eue avec un Muzungu, à Métropolitain. On est tous mélangés. Le Maorais n'est pas méchant. Le Maorais n'est pas raciste. Mais le Maorais est fatigué de ce qui se passe à Maï. De l'insécurité qui règne en dessous de Mayotte. Et la déclaration de Darmanin concernant la fin du droit du sol, vous, ça vous parle ça ? Vous pensez que ça peut être au moins une partie de la solution ou pas du tout ? C'est un prétexte. On est en mode laboratoire. On sait qu'il y a les élections de 2027 qui vont accrocher. Et de voir que dans les sondages, le Rassemblement national est devenu en tête. Pour moi, ils veulent couper l'air sous le pied au niveau national. Donc ils proposent, pour nous, on sert de laboratoire. D'accord, ok. En fait, Mayotte, on est cité dans l'introduction. Et derrière, tout de suite, ça parle du droit du sol à l'échelle nationale. Et puis, la réalité que vivent les Maorais et tous ceux qui habitent à Mayotte, dans cet ensemble. Pour moi, honnêtement, je pense que je vois un avenir plutôt fond. Et quand on a des gamins de 10-11 ans qui ont déjà été violés par des membres de leur groupe, que c'est un rite de passage, ça fait penser, voilà, aux bandes d'enfants soldes, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Ces mômes-là, ils ont 10 ans aujourd'hui. Si on ne les prend pas en charge d'un point de vue de fille ou autre, qu'est-ce que ça va donner dans 5-6 ans ? Ok, waouh. Tous les gamins qu'on voit dans la rue qu'ils ne font pas les cons, hein, parce qu'on a une majorité de gamins qui font pas les cons, Mayotte. C'est ça qui est dingue. Eh ben, tous ces gamins-là, ils sont habitués à l'ultra-violence. Mais quelle réponse on leur donne ? Oh. Sacré témoignage, hein. On va faire attention. Et, bon, c'est une situation complexe. Plus complexe qu'on ne le voit dans les médias ou qu'on pourrait croire. On continue. Oh, j'ai une crampe. Oh ! J'ai une crampe. Tout ce monde-là, c'est des gens qui sont venus se soigner. Ça, c'est un dispensaire. Ça s'appelle Jacaranda. Donc, là, on vient se soigner gratuitement. Les étrangers, c'est là qu'ils viennent. Ils se soignent gratuitement. Moi, qui suis maorée, qui travaille, qui paie des impôts, je ne peux pas me soigner là. Si je vais là, on me dit, va en privé parce que, voilà, il y a du monde parce que, voilà. C'est incroyable, ça. Tous les jours. Wow. Tous les jours, là. Ça fait saturer les services publics de Mayotte. Il y a un désert médical à Mayotte. Beaucoup de médecins sont partis. Ils n'en peuvent plus soigner 24 heures sur 24 et ne pas avoir le temps d'aller à la plage, d'aller, de sortir un peu, de se dégourdir les jambes. Comme, attends, ça fait, ça tue. Ça tue. Beaucoup de médecins ont choisi à partir. Nous, quand on est malade, on se soigne. La majorité, on ne se soigne pas à Mayotte. On préfère aller à l'Agnon, en métropole, se soigner. Parce qu'ici, il n'y a personne. Il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'en peuvent plus. Au début, les médecins, tout le monde qui travaille aux urgences partout, là, ils disaient que voilà... Parce qu'on ne voulait pas que les gens soient soignés gratuitement. Il faut qu'ils payent. Parce qu'avant, on les fait payer. Avant, c'était payable. Ils payaient comme nous. Mais après, on s'est tout supprimé. Et les Muzungus qui étaient là disaient, « Ouais, les maorais ne veulent pas que les étrangers soient soignés gratuitement. Ouais, vous êtes racistes. Nous, on est là pour faire le boulot. Maintenant, là, même eux, ils pleurent. Ils se font agresser. Ils se font dépouiller. Ils se font tabasser. Ils n'ont pas de vie. Même eux, ils n'ont pas de vie. Ça fait pitié, mais bon, c'est Mayotte. Et on ne peut pas laisser notre île comme ça. On va se battre. En fait, il y a une perte de contrôle, quoi. On sent que ça part un peu à la dérive. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de contrôle, en fait. Pour moi, il y avait... Je suis passé cinq ans à Mayotte. Pour moi, il n'y a jamais eu de contrôle de l'État ici. Jamais. Alors vous, vous êtes ici depuis un mois, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et comment ça se passe, alors ? Ben, écoutez, c'est une... C'est un peu la zone de guerre, quoi. C'est le chaos. C'est le chaos total. Et on entend, ben, des jeunes... Des jeunes bien énervés qui crient des choses en Chimahorais. Et j'étais avec une amie maoraise qui nous a traduit. Et ce que ça disait, c'est que vous n'avez pas réussi à nous virer. Ben, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et on l'a entendu dans deux endroits différents. Donc voilà. Et alors là, je précise que vous n'êtes pas dans le champ de la caméra. Et je modifie votre voix parce que vous avez peur, en fait, des représailles. Ben, tout à fait, oui. Il faut faire attention. Le risque, c'est quoi ? Vous craignez pour votre vie, même ? On risque notre vie, oui. On risque notre vie en prenant la route. Ne serait-ce que prendre la route, c'est assez risques et périls. On peut à tout moment se faire caillasser sur un... Lors d'un barrage sauvage, un barrage éclair qui apparaît, qui disparaît, et se faire défoncer, quoi. Et tout piquer, évidemment, quoi. Donc il y a pas mal de blessés, quand même. C'est régulier. Je pense que c'est quotidien, sur l'île, les blessés. Et il y a des morts de temps en temps. Donc on peut dire que Mayotte est une zone de non-droit ? On peut dire que Mayotte est une zone de non-droit parce que les forces de l'ordre n'ont pas la situation en main. Ils arrivent pas à gérer. Ils sont dépassés. Elle est folle, la situation ici. Elle est folle, la situation. Pourtant, on est dans un département français, on le rappelle, quand même. En fait, on a un département français dans lequel c'est le chaos total. Donc il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il y a pas mal de gens qui viennent de la métropole qui ne veulent pas témoigner à visage découvert, qui ne veulent même pas apparaître à l'écran, et qui veulent que leur voix soit modifiée. Ou même qu'ils n'interviennent pas, tout simplement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être reconnus, d'être ensuite recherchés et de... et de subir des menaces, voire même pire. Donc c'est un problème que je rencontre, là, dans mon reportage. Et donc parmi ces gens, il y a une personne qui est étrangère, qui vient d'un pays étranger en guerre, et qui m'a dit que la situation ici est pire que dans son pays d'origine qui est en guerre. Et je peux pas citer son pays parce que sinon on le reconnaîtrait. Donc c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe ici. Faut bien comprendre que le contexte ici est très tendu, là. C'est pas de la rigolade, là. Voilà. Et je le dis, j'ai fait ma thèse de doctorat dans deux pays sud-américains qui sont très dangereux, qui sont le Venezuela et la Colombie, dans des bidonvilles. Ma thèse de doctorat, c'est dans les bidonvilles de ces capitales, Bogotá et Caracas. Et la situation ici est équivalente, j'ai l'impression, voire peut-être même plus dangereuse que dans ces quartiers ultra chauds. Moi, j'étais dans un quartier qui s'appelle Petar et vous pouvez vérifier, qui était à l'époque, en 2010, le deuxième quartier le plus dangereux au monde, le 10e bidonville le plus dangereux au monde. Bah là, on en est pas loin, honnêtement. Enfin, de ce que j'entends, des témoignages que j'ai, du ressenti sur le terrain, c'est à peu près équivalent. C'est l'appel à la prière. Ouah, le niveau de l'amoncellement de poubelles, là, est ouf ! Là, on passe par une zone assez chaude, qui est un point de jonction entre deux villages qui se battent entre eux, quoi. Donc ici, concrètement, on... Ah oui, il y a un barrage. C'est cet endroit-là qui monte des barrages. Parce que la visibilité est mauvaise. Donc on va voir les traces, là, par terre, ce sont les traces de barrages. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà. Donc c'est... on a de la chance. Ah là, on a de la chance parce que les gendarmes sont en position, ils sont prêts à aller... Ah oui, c'est là, les gendarmes. Ah effectivement, j'ai vu les gendarmes. Ils ont été absents pendant de nombreux jours. Donc là, les délinquants, régulièrement, font des barrages pour arrêter les voitures, pour piller les conducteurs. En particulier, entre les villages. Alors, on est à des routes, évidemment, ici. C'est une dinguerie, les routes, ici. Bonjour. Ok, donc là, on a été appelés. En fait, ça pète... ça pète entre des délinquants et les forces de l'ordre. Donc on va y aller pour voir l'intensité de la bataille. Moi, j'avais vu des vidéos sur internet où, franchement, c'était assez violent. Donc là, on y va. Apparemment, ça s'embrase. Donc là, il y a un risque non négligeable qu'il y ait un barrage et qu'on se fasse dépouiller. Donc on a quand même du matos. Il faudrait éviter. Si c'est évitable. Oh là, ça chauffe. Ah, ça chauffe. Oh putain, les gaz. C'est pas les gaz. C'est en train de chauffer. Tout le monde s'arrête. On dit non, stop, stop. C'est fini. Filme ça. Demi-tour, les gendarmes font de mi-tour. Bordel, ils sont en train de faire de mi-tour. Ils sont en train de perdre le contrôle. On est obligés de faire de mi-tour, bordel. Vas-y, vas-y. Demi-tour en urgence. Ces délinquants montent sur la droite. Filme-le-le. Vas-y, vas-y, roule, roule. Ils sont où ? Ils sont à quelle distance ? Ok, donc on arrive ici au camp de Cavani. C'est un camp de migrants. J'ai des enfants. T'as fait ces cas que je ne les vois pas. On est rentrés au plus profond du bidonville. Le plus dangereux de Mayotte. Vous dites que c'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'il y a de la délinquance. Ben oui. Un jour sur trois, il y avait l'eau courante. Là maintenant, c'est un jour sur deux. Vous faites quoi là, assis ici ? Là on est là parce qu'il n'y a rien à faire.